Le grand jour est enfin arrivé. T'es sérieuse ? Pardon, la méga-rencontre entre le frère et la sœur a commencé. D'accord. Allons-y. Ma superbe coiffure est en train de griller. C'est exceptionnel. Coup de poing, coup de pied, coup de coude, toujours la même chose. C'est coup de poing, coup de pied, coup de coude et la prise. C'est quoi ? Quelle putain ! Regardez-la. Même envers son frère, elle ne le montre aucune pitié. C'est magnifique, non ? Il a une ouverture. Termine-la, Max ! C'est la victoire ! Oh, Balfour, ça a dû être tellement dur de grandir sans famille. Tu pourrais... Tu veux nous en parler ? Oui, c'était affreux. J'étais tellement seul. Et si tu demandes à un jeu de venir te border dans ton lit, il fait bip-bomp. Mais je dois dire que une vie passée à jouer m'a permis d'aiguiser mes instincts comme ma capacité à esquiver une attaque surprise. Oh, bienvenue, Max. C'est cool que tu aies pu nous rejoindre. Je suis désolé. J'ai essayé. C'était très courageux de ta part, mon petit Max. Arrête de l'aimer plus que moi ! Ça suffit ! Ok, les Thundermans. Dans une minute, vous allez tous devenir très stupides. Max, mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu devrais être avec la Force Z. Je suis parti. J'ai compris que rien ne passait avant ma famille. Ça commence. Préparez-vous à vos cerveilles de lapin ! Ça y est. Tenez-vous tous la main. Nous allons partir comme nous avons vécu. Comme une famille. Je vous aime tous. Je vous aime. Je vous aime. Au revoir, Phoebe. Au revoir, Max. Qu'est-ce qui arrive à vos mains ? Je ne sais rien. On dirait un pouvoir. Max, tu crois que... Le pouvoir des jumeaux ? Il faut essayer. Non, pourquoi ça ne marche pas ? J'ai interdit les pouvoirs. C'est moi, le gamer. Je vous contrôle. Non, c'est terminé. Non. Tout le monde va bien ? Oui. Non. L'explosion a fait griller toutes les micropuces. Enlevez-les vite. Max, on a toujours eu ce pouvoir. C'est le fait de voir votre famille en danger qui a dû le déclencher. Non, je pense qu'on ne s'était jamais tenu la main. J'aurai quand même ma vengeance. Je ne crois pas, non. Oh, non ! Game over, Balfour. Je m'appelle Balfour. Hé, c'était ça. T'as eu bon, cette fois ? Henry, va te poster devant l'ascenseur et scrute bien attentivement son bouton. Euh, d'accord. Ah, où sont ces toilettes à la fin ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Ça. D'accord, je scrute le bouton de l'ascenseur, mais je ne sais pas bien pourquoi. Henry ! Wow ! Vous voyez comme il bouge vite ? Chose, pourquoi tu m'as... Ouais ! Je... comment je... C'est ton nouveau pouvoir. Tu as des réflexes ultra rapides. C'est vraiment génial. Oui, et souvenez-vous, vous nous devez 250 dollars. Une seconde. Où sont Drex et Jasper ? Euh... Ils sont toujours au parc, tout près des jeux pour enfants. D'accord. Donnez-moi. Reculez-vous. Nous sommes sérieux. Quand aurons-nous nos 250 dollars ? Quand je t'aurai défiguré avec ça, c'est toi qui auras pu toute ta tête ! Bonjour, bonjour. Oh ! Wow, Kid Danger, tu viens de terrasser Drex ? Je crois qu'il se relève maintenant. Tu devrais t'enfuir. Tout de suite. Encore toi. Encore toi. On veut jouer les grands comme son frère au Captain Man. C'est toujours mieux que jouer les minades comme Drex. Regardez, c'est encore Kid Danger avec ce gros méchant. Que quelqu'un appelle la police. Je vais peigner la pelouse avec tes dents. On ne peigne pas une pelouse. Indécile. Ça c'est fait ! Raté et pas qu'un peu. Wow, intouchable. Eh, regardez, c'est la police. C'est Drex ! C'est Drex ! Kid, je vais te mettre une raclée de dix mille coups de poing. Cool, je t'aide à compter. T'es prêt ? Feu, go. Non, non, c'est zéro. Toujours zéro. Je suis là, t'es aveugle ? Oh, pitié, non ! Un conflit ! C'est quand tu veux. Comment peux-tu être si rapide ? On ne se mêle pas des affaires des autres et on la ferme. Oh ! 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 Ah, ah ! Oh ! Oh ! Besoin d'aide ? Non, je crois que c'est bon. Fitbenger a besoin d'aide ! Que tout le monde attrape un tuyau et le maintienne en place. Tire-nous dessus ! Impossible ! Je vais te toucher ! Tire-nous dessus ! Tu seras plus indestructible après ! Drex ne le sera plus non plus ! Alors dire, je vais te lâcher ! Non ! Tu prends ça tellement à cœur ! Attention les enfants, tenez bien les tuyaux ! Qu'est-ce s'est-il passé ? Je ne vois plus rien ! Qui vient de crier ? Est-ce que le cadeau Oméga a fonctionné ? Je suis toujours chauve ? Oui, il a fonctionné. Donc on a gagné ? Je crois pas. Non. Cette ville est sur le point d'être gravement touchée par la Capitaine Manési ! Parce que personne ne se souviendra de toi ! Parce que je vais me servir de l'effaceur de mémoire ! C'était trop génial ! C'était trop génial ! Je vois pas ! Je vois pas ! T'es une sorcière ! T'as qu'à me le zapper ! Elle n'est pas une sorcière. C'est l'explosion du canon oméga qui a dû altérer son ADN. Donc, quand elle s'est mise à briller, elle a... Euh, les copains ? Oui, comme ça ! Je crois qu'il m'arrive quelque chose. Tu les as fait disparaître ! Ça, j'y suis pour rien. Il est parti où, mon frère ? Tiens, vas-y, prends-les. Et je fais quoi avec ? Miles ! Salut. Comment t'es arrivé ici ? Ça, j'en sais rien. Euh... Bouze ? Tiens pas ! Qu'est-ce que t'es en train de me faire ? Ce n'est pas moi ! Les garçons, votre dirigeable dévie de sa trajectoire. Oui, du gaz s'échappe et ça nous fait changer de direction. Vers où se dirige ton chose ? Droit vers l'hôpital pour bébés de Swellview. Hé, une vieille ancienne. Non, elle est normale, en fait. Ça vaut rien. Aïe ! Comment on sort de là, Schwab ? Miles, t'étais parti où ? Au sommet d'un dirigeable, ensuite en Italie, ensuite dans l'Océan. Au fait, les hommes des cavernes ne savent pas nager. Écoutez, je crois que je peux me téléporter. Oh non, est-ce que Chloé a encore perdu sa couverture ? Je vais lui demander où elle l'a mise. Est-ce que tu as perdu l'esprit ? Tu sais parfaitement à quel point elle y tient. La dernière fois qu'elle a perdu, elle a téléporté tous les meubles hors de la maison pour la retrouver. Sans oublier mon toboggan, j'ai dû utiliser les escaliers, c'était horrible. Je vais aller cacher mes devoirs. Je vais me cacher pour éviter Phoebe. Ben, on panique à chaque fois que Chloé égare sa couverture. Peut-être qu'on peut gérer ça différemment cette fois. Non, quand elle sera prête à s'en débarrasser, elle le fera. Alors fais travailler tes muscles et soulève le canapé. Ah ! Je l'ai trouvé ! Tu as trouvé quoi ? La cuisine, qui est la pièce où on va aller pour que tu prennes ton goûter. Alors, avant que ta mère ne revienne, c'est à nous deux de régler le problème de Chloé et de la couverture. Juste pour vérifier, on parle bien de Chloé Kardashian, c'est ça ? Non, Chloé, ta petite sœur. Elle n'est pas aussi célèbre, mais je t'aide quand même. On commence par cacher cette couverture. Ensuite, on lui dit qu'elle est perdue. Ça ne lui plaira pas, mais elle l'oubliera vite. Ensuite, on ira s'occuper du problème de Chloé Kardashian. Si tu veux. Chloé ! Oui, papa ? Ma puce, va t'asseoir, s'il te plaît. J'ai une mauvaise nouvelle. Ta couverture a disparu. Quoi ? Ta couverture a disparu, tu vas devoir l'oublier. Je veux ma couverture ! On devrait la lui rendre. Je la veux ! Elle a disparu. Qu'est-ce qui a disparu ? Ma mauvaise humeur, puisque tu es de retour, chérie. Je veux ma couverture ! Oh non, elle a encore disparu ! Oui, parce que nous... Nous ne savons pas où elle se trouve. Tu devrais aller voir si elle n'est pas à l'étage. Elle ne peut pas avoir disparu. Quelqu'un a forcément dû la prendre. Je parie que c'est Colosso, parce qu'il fait tout le temps des sales coups et qu'il lui fait un câlin juste là-bas. Tu es si douce ! J'ai passé ma vie entière à ta recherche. Colosso, enlève tes pattes de lapin de la couverture de Chloé. Ah, elle est à Chloé ? Ça ne change absolument rien. Vite, Billy, rattrape-le et récupère la couverture de Chloé. Juste pour être sûr, on parle bien de Chloé Kardashian. Je sais que ta couverture a disparu depuis une journée, mais par pitié, arrête de tout téléporter hors de la maison. Elle n'est pas en dessous de la table. Oh ! Cette nouvelle couverture est identique à celle de Chloé. Je te garantis que jamais elle ne fera la différence. Chloé, on a retrouvé ta couverture. Ma couverture ! Oh, c'est formidable ! Où était-elle ? Oh, ce n'est pas important. Ce qui importe, c'est que Chloé soit heureuse. Vous me prenez pour une idiote ? On espérait que tu en sois une. Ce n'est pas ma couverture ! Bien sûr que si ! Oui, elle est parfaitement identique à celle qu'on t'a prise. Pardon ? Pardon ? Chat ! J'exige des explications. Tu es très emboutée aujourd'hui. Ne change pas de sujet. Écoute, je sais où elle est, mais tu ne me croiras jamais. C'est Colosso qui l'a ? Exactement. Quoi de neuf ? Ok, tu te souviens, hier, quand Chloé et toi, vous m'avez tous les deux demandé si j'avais des effets secondaires et que j'ai répondu non, je n'ai aucun effet secondaire. Oui ? Je crois que j'ai un effet secondaire. J'en étais sûre. Alors, t'as quoi comme effet secondaire ? T'as des yeux qui ont poussé sur les fesses ? Non ! Non, non ! Alors, c'est quoi ton effet secondaire ? Dès que je rigole, j'ai du feu qui jaillit en... Henry ! Paper frappe à la porte ! D'accord, mais c'est quoi cet effet secondaire ? Je ne peux pas t'en parler maintenant, t'as qu'à venir à la maison. Euh, Paper, une petite... Où t'as planqué mes écouteurs ? Je rêve où tu viens de mettre un coup de pied dans ma porte. Maman m'a dit que c'est toi qui les avait hier. Alors, où est-ce que tu les as mis ? Mais... C'était même pas fermé à clé. Tu veux bien sortir de mon placard ? C'est quoi ce truc ? Ah, c'est... La poupée Vinivomi. Pourquoi ça s'appelle... Merde ! Euh, t'as vu ça ou pas ? Je te signale que je vois rien du tout parce que ta poupée m'a vomi dans les yeux ! Maman ! La poupée d'Henry m'a vomi dans les yeux ! Alors, est-ce qu'Henry est entièrement indestructible ? Euh, oui, il l'est. Sinon, ton canon m'aurait dégommée. Je sais. On a eu de la chance sur ce coup-là, hein ! Et en ce qui concerne son rire de feu ? Oui, justement. On va tester ça, d'accord ? Henry, tu restes assis et tu nous regarderais, moi. Qu'est-ce qu'on va faire ? Viens. Alors, on va commencer le test par mon chosamol fait maison. Zut ! Oh non ! Mon chosamol sent le pourri. Sérieux ? Je peux sentir ? Chos ! Ok. Quand la machine a rendu Henry indestructible, elle a aussi provoqué une mutation des muscles de sa gorge. C'est pour ça que désormais, il crache du feu quand il explose de rire. C'est... incroyable ! Quoi ? C'est sérieux ? En quoi c'est incroyable ? Voyons, maintenant quand Henry et moi on affrontera des méchants, si l'un d'entre eux sort une arme, tout ce qu'Henry aura à faire, c'est... Et les méchants feront... Mon visage est en feu ! Pourquoi ai-je commis ce gris ? Mais moi, je n'aurai qu'à dire bonne question. Ah, d'accord. Mais si jamais je me retrouve avec une fille et que je me mets à rire, je la vois déjà faire... Oh non ! Pourquoi je suis sortie avec lui ? Il me crache du feu à la figure ! Donc, Dex ? Oui ? Tu veux bien nous raconter une de tes blagues insultantes ? Non ! S'il vous plaît, pas de blagues ! Parce qu'on est tous là pour le super repas de Piper, donc c'est mieux si ce qu'on dit n'est pas drôle. Quoi ? Dans ce cas-là, c'est Jasper qui devrait raconter des blagues. Je rigole, j'en fais une. Toc, toc ! Ouhou ! Qui est là ? Idiot ! Idiot qui donc ? Vous ! C'est vous, c'est vous, l'idiot. D'accord ! Et moi, je tombe droit dans le piège. C'est drôle parce que... C'est vrai. Vas-y, faisons une autre. D'accord. Vous aimez la magie ? Oui ! Bien sûr ! J'aime la magie sérieuse parce que la magie, c'est un art. Il faut toujours la prendre au sérieux. On ne peut pas en rire. Donc, restons-en à de la magie sérieuse, OK ? Ouais. OK. Voilà de la magie sérieuse. Ça fait beaucoup de mucus. OK. J'espère. Tends ta main. Et maintenant, serre-le. OK. Et maintenant, je fais quoi ? Rien. C'est fini. Il a réussi à me faire serrer sa morve ! Écoute, il faut que je te dise un truc. Dystopie, c'est vraiment terrifiant. J'ai fait des gaffes qui impliquent des trucs tellement effrayants que je ne peux même pas t'expliquer. Notamment avec un chasseur de primes qui dévore les âmes des gens et qui s'appelle Disonctor. Et il veut dévorer la mienne. Alors, je suis venu à Swellview parce que je pensais être en sécurité au perchoir, mais il m'a retrouvé. Il va dévorer nos âmes. Donc, t'es pas venu à Swellview pour me voir ? C'est ce que t'es en train de dire ? Non, non, non. Je veux dire que si, si, c'était le cas, mais ça m'arrangerait que mon âme ne soit pas dévorée. il arrive. On dirait que quelqu'un a oublié de payer l'électricité. Non, 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 non. Ça fait toujours ça quand Disonctor se pointe quelque part. Ce type l'acteur dans la lumière, oh, qu'est-ce que j'ai peur ? Je veux savoir ce qu'il fait rire. Il débranche l'ampli quand il joue de la guitare et maintenant que j'y pense chose, je l'ai sûrement fait exprès tout à l'heure, espèce de salle de... J'aurais jamais dû venir ici. Désolée de t'avoir mis en danger. Détends-toi, ce gros naze n'a même pas d'armes. Oh, je vois. Je récupère ça direct quand on en aura fini avec lui. On va y rester. Non, non, attends, j'essaie de trouver une vanne. Qu'est-ce que tu dis de... Toc, toc. Normalement, tu dois répondre qui est là. Bon, écoute, c'est moi que tu cherches, d'accord ? Alors fais ce que tu veux, dévore mon âme, mais ne fais pas de mal à mon avis. Je voyais le plafond un peu plus bas. Comment tu peux rater le sol au moins, on est au bon endroit. On aurait pu finir à l'étranger. C'est pas pour moi. Eh, pourquoi tout est éteint ? C'est disocteur. Un chasseur de primes de dystopie... Non, qui coûte déjà plus. J'avais pas fini ma vanne, je te signale. Je disais... Tac, tac. Vite, vite, arrête ! Merci. J'oublierai pas. Salut. Assorte-tu pas. Eh, Captain Man... Le type effrayant, c'est de ce côté. Oh, mais Captain Man s'en sort très bien tout seul. Une seconde. Après que j'ai dit toc, toc, tu dois dire cul-là et je réponds c'est Tara. Et tu dis toro qui et je réponds Tara. Allez. Allez, je vous dis à plus tard. Dis ta chose de garder mon linge sale. Non, 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 non. Tu restes ici et tu nous aides à combattre le crime. Ouais. Captain Man dit que t'es le meilleur super-héros qu'il connaisse. C'est pas son genre de dire ça. Il dit aussi que tu as une voix étonnamment mélodieuse. Je m'en sors pas trop mal. Captain Man dit qu'on est nuls comme super-héros et qu'aucun de nous quatre ne sera jamais à la hauteur de votre duo. Je suis sûr qu'il vous sous-estime. Tu n'as qu'à rester ici pour qu'on te le montre. Ouais, on va anéantir ces méchants ensemble. Ouf, trop niais ? J'ai senti en le disant que c'était niais. Faut qu'il faut un tout petit peu trop niais. À peine. Oui, juste un petit peu. Mais pourquoi est-ce que tu ne meurs pas ? T'es prêt ? On va lui faire sa fête. Mais c'est vous ! Bien joué ! On l'a eu ! Joli travail. Dis-moi, disjoncteur, qu'est-ce qu'on a quand on croise un canard et un shih tzu ? Disjoncteur ? Disjoncteur ! Alors, vous, je vous retiens. Ah ! Qu'est-ce qu'il y a... Oh ! Qu'est-ce qui vient de se passer ? Euh, une rose carbonisée. Cole me l'a offerte. Wow ! Il est charmant. Cole niais pour rien. Je l'ai grillé accidentellement avec mon souffle ardent. Bizarre, non ? C'est moche, ce qui t'arrive, mais je m'en balance. Là, je m'en balance plus. Conseil de famille, urgence absolue ! Tout le monde dans le salon immédiatement ! Ceci n'est pas une fausse alerte. Tout va bien. Je l'ai juste enterré debout dans le jardin. Je voulais savoir ce que ça faisait d'être une plante verte. Écoutez tous, la comète d'Achille est de retour. Attends, la comète d'Achille ! Oh, non ! Vous n'avez aucune idée de ce qu'est la comète d'Achille. Non, OK. Ça ne me dit rien. C'est une comète qui déstabilise les champs magnétiques de la Terre et rend nos pouvoirs incontrôlables. Comment ça, incontrôlables ? Je vois ce que tu veux dire. Cette pauvre comète ne peut rien faire avec mes pouvoirs. Des lasers, des lasers, partout, vite ! Mais je ne peux pas m'arrêter ! Pousse aux abris ! Mon pied ! Ma télécommande ! Laura ! Max ! Congèle ta sœur ! D'accord. Non, ton autre sœur ! Très bien. Ça y est, tu peux les décongeler. Euh, t'en es sûr ? Parce que comme ça, on est un peu la famille parfaite. Bon, d'accord. Laissez-moi deviner, Max a fait sa blague de la famille parfaite. Enfin, ça va s'arrêter quand, les pouvoirs qui se détraquent ? Une fois que la comète aura dépassé la Terre, on a le compte à rebours ici. Quoi ? Dans dix ans ? Non, dans dix heures. Oh ! Quoi ? Dans dix ans ? Bon, 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 ah ! Et c'est la dernière pièce. Voilà magnifique ! Voilà magnifique ! Le backboat Titanic. Vous voyez, les enfants, on reste calme et nos pouvoirs aussi. Alerte, alerte ! Dans une heure, la comète d'Achille dépassera la Terre. Plus qu'une heure ! Youpi ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Pas mon puzzle ! Oh ! Ma télécommande ! Oh, je suis vraiment désolée. Ça va aller. Ce sont des choses qui arrivent. Je ne vais pas laisser ces petits soucis déchaîner mes super-pouvoirs. Oh, c'est une marchande glace. Oh ! Désolée, c'était mon téléphone. Tu veux bien te téléporter correctement, cette fois ? C'est ce que je sais faire. Mais je fatigue. Et en plus, je laisse tomber en plus de choux. Hé ! J'en ai, c'est un feu divil ! Et alors ? L'estroge ! Ça y est, vous êtes là ! Toujours pas en bon ordre. Je ne peux plus me téléporter. J'en peux plus. Oh non, non ! S'il vous plaît, ne me tapez pas, je ne suis qu'une ado ! Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Idiot ! Idiot ! On n'allait pas taper une ado, quand même ? Il faut être une horrible personne pour taper une ado ! Ah ouais, t'aime ça ! Encore un autre ! Il va falloir faire mieux que ça, chef ! Grâce au costume protecteur de chouose, je n'ai senti aucun de vos coups ! Ah ouais ? Alors peut-être que tu sentiras ça ! Niveau de batterie, 8%. J'arrive dans une minute. Oups ! Il est trop tard pour abandonner ! Qu'est-ce que c'est bizarre ? Excusez-moi, je voulais aussi m'amuser un peu. Oh oui, merci. Merci, tu es un orge, tu m'as sauvé la vie ! Ce n'est pas du tout ce que j'ai fait ! Mégacervo, il faut absolument que tu redescends pour conduire ! T'es inquiète, la route est à peu près droite ! À peu près ! Oh, le volant ! Oh, ce permis de conduire est la pire chose qui me soit jamais arrivée ! Désertor, téléporte-toi là-bas et prends le disque dur ! Non, je peux sauter ! Non, téléporte-toi ! J'ai bien mangé tout le chou, je suis comme Lebron ! Miles ! Non, 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 ne fais pas ça ! Miles, arrête ! Lebron ! Non ! J'ai réussi ! Non, t'as pas réussi ! C'est le super cri de Decibella qui t'a poussé ! C'était le pouvoir des demi-bouchées ! Non, c'était mon pouvoir à moi ! C'est tout ce que t'as ! Hé, poussez-vous, je vais revenir ! Mais mon super cri ne te ramènera pas vers nous ! J'en ai pas besoin ! J'ai toqué ! J'ai fait part avec un Lebron ! Non, mais j'en rêve ! Je t'ai ! Au revoir, Captain Man ! Batterie rechargée ! Salut, Liltinami ! J'en reviendrai quand j'aurai le temps ! Il va me manquer ! Toi ! Oh, ce petit ralloi ! Il a fait la valise avec le disque dur du film ! Tu crois ? Y'a peut-être fait quelque chose de bien ! Oh, mon pote ! Est-ce que Bose conduit encore ? Je câline encore ! Attends, attends, attends ! Attendez, avant de dire « Bose, pourquoi tu conduis pas le van ? » Vous me croyez si je vous dis que je le conduis ? Prochain arrêt, Hollywood ! Attendez, 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 attendez ! Qu'est-ce qu'on fait de la fille à flan de falaise ? Tu les as entendus, Sterkorn ? Tu nous as rappelé la fille à flan de falaise ? Ben, excusez-moi si je suis responsable ! On t'excuse ! Captain Man ! Bienvenue dans mon... La ferme, Bouffon du Temps ! Oh, en fait, je préfère qu'on m'appelle Tim Bouffonski, maintenant ! Eh bien, Tim, je t'intime l'ordre de sortir de ma tête, mec ! Mon cerveau m'appartient ! D'accord, je ne sais pas ce qu'on vous a dit, mais je ne suis plus... Tu as une chance de cracher le morceau. Je te suggère de la prendre. Cracher le morceau de quoi ? Mauvaise réponse. Fais-le flamber. Quel de ces appareils a l'air de contrôler le temps ? On n'a qu'à tous les casser. C'est le seul moyen d'être sûr. Avec plaisir ! Non, 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 non ! Non, c'est une écoute-casse ! Non, pas les ventilateurs ! Non, pas les ventilateurs ! Non, s'il vous plaît ! Non, 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 non ! Non ! A rien ne résistera ! Prochain arrêt ! Le centre de recyclage des déchets électroniques dans ces articles se seront éliminés en toute sécurité ! Oui, chacun s'appart ! Chacun s'appart ! Chacun s'appart ! T'as vu ce qui se passe, hein ? Voilà ce qui se passe ! Voilà ce qui se passe quand on fait des bouffonneries, sale... bouffant ! Danger Force, ravitaillement de Bretzail ! Génial ! Le Bretzail ! Qu'est-ce que vous allez ? Vous vous partez comme ça ? Hé ! Non ! C'est pas juste des... Aïe ! Aïe ! Oh la vache, il y a tellement de monde ! Je vois mon potreuse, Mary Gapperman, ou mon ex-Kendhal, Nathalie Mazda. Nathalie Mazda ? Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt ? Qui veut profiter des bonnes affaires ? Je te présenterai, Nathalie. Allez, on coupe le vrai ruban et... On ferait jamais ça. S'il vous plaît, arrêtez ! Qu'est-ce que tu disais ? Ouais, allez, finis ta phrase. On doit sortir d'ici ! Quoi ? J'ai dit, on doit sortir d'ici ! Ben, j'adorerais, mais j'ai un peu promis à se bouler que je resterai. Écoute-moi, je viens d'avoir une vision, mais pas dans un rêve. Cette fois, c'était dans la vraie vie. J'ai eu une vision aussi. On mangeait tous des bretzels à la viande désossée. C'est ça, très bien. Mais on doit sortir d'ici et vite ! Pourquoi ? J'ai eu une vision de l'avenir. On recommence à tout casser comme la première fois ! Quoi ? On ferait jamais ça ? C'est justement ce que tu disais dans la vision. Kyle était là et... Kyle ? Kyle du Bar Tabas ? A emporter et Monsieur Sympa aussi. C'est ça, comme si Kyle a emporté et Monsieur Sympa allait passer la porte et dire... Ding dong ! Oh, quelle surprise ! On doit sortir d'ici ! On devrait peut-être... Hé, si vous êtes là pour la réouverture, vous devrez faire la queue comme tout le monde. On n'est pas là pour faire des courses. Bien que je nous vois bien faire des affaires, on est là pour toi, bouffons du temps. Oh, mon nouveau nom, c'est Tim Bouffonski, maintenant. Oui, on sait. Et tu travailles aussi avec Captain Man et la Danger Force. Ouais, non, c'est pas exactement ça. Il veut qu'il bosse avec nous. Ouais, c'était un peu exceptionnel. Et on s'en va. On n'aime pas quand l'un de nous devient gentil. Alors on va te ramener au Bar Tabas pour que tu discutes avec le reste de la communauté des méchants. Et je respecte votre point de vue. Il faudra me passer sur le corps, les méchants. Ouais, non ! Jim est gentil, maintenant. Et on veut qu'il reste comme ça. Je m'appelle Tim. Allez ! Oula, attention, j'aimerais qu'on respire à fond et qu'on se serve des mots. Non, j'en ai des mots. Allume-le, Volt ! Oh non, emmenez-moi. Il peut partir, laisse-le partir ! Allez, viens ! Oh non, arrêtez ! Tais-toi et laisse-nous te sauver ! Si tu ne viens pas avec nous, on va te démonter ta boutique ! Ah si on te démonte en premier, à emporter ! Je préfère que personne ne démonte rien du tout. Oh, mais comment t'es arrivé là ? Mon meilleur préféré ! Non ! Ha, ha, ha ! Ah ! Ah ! Non, non, non ! Ah 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 ! Elles sont où, les bonnes affaires ? Sortez-les ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Rien faire, Citi, toi, rien ! Eh oui ! Rien faire, Citi, toi, rien ! Arrête !